Scène de retrouvailles à l'aéroport de Bruxelles en Belgique après l'atterrissage d'un avion en provenance de Bujumbura, capitale du Burundi, où la crise politique ne cesse de dégénérer. L'ambassade de Belgique en juin depuis la semaine dernière s'est ressortissant à quitter le pays. Parmi ceux-ci, Clémence, enseignante à Bujumbura. C'est un climat vraiment d'insécurité, très incertain, on ne peut pas prévoir une activité ou l'autre, on ne sait jamais si on peut se dépasser ou pas. Donc voilà, très très lourd. Il y a dix jours, le Burundi a connu de très violents affrontements avec l'attaque de trois camps militaires, faisant plusieurs dizaines de morts et poussant l'Union africaine à échafauder un plan de maintien de la paix. Le congrès burundaire, réuni ce lundi et dominé par le parti au pouvoir, s'est dit hostile à ce projet et a rassuré, il n'y a pas de génocide en préparation ou en cours au Burundi. Le pays est plongé dans une crise politique depuis que son président Pierre Nkurunziza a décidé en mai de briguer un troisième mandat. Le Burundi a déjà connu 13 ans de guerre civile entre l'armée, alors dominé par les Tutsis et des rébellions Hutus.